Yo les amis et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, aujourd'hui petite astuce iOS, on va faire disparaître Siri, à la place on va mettre Google Assistant, c'est parti ! On va tout de suite voir ensemble comment remplacer notre ami Siri avec notre ami Google Assistant, vous en avez marre de Siri, vous en avez marre qu'il vous réponde à côté de la plaque, et bien je vais vous montrer comment on va remplacer Siri dans iOS par notre ami le Google Assistant qui est quand même, je trouve, un peu plus puissant. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez et surtout si vous aimez les nouvelles techs, si vous aimez iOS, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça se passe donc sous la vidéo et surtout pensez à cliquer sur la petite cloche. Allez c'est parti pour le tuto, on va tout de suite se rendre dans l'application Raccourci, et on va demander de créer un nouveau raccourci pour remplacer Siri sous iOS avec notre Google Assistant et ça c'est cool, on ouvre. Une fois que vous êtes entré dans Raccourci, vous allez faire donc tout en haut à droite, créer un nouveau raccourci, le petit plus. Une fois que vous êtes entré à l'intérieur de créer un nouveau raccourci, vous allez aller tout en bas dans la zone d'édition. Dans Rechercher Apps et Action, on valide. Dans ce champ de recherche, on va lui marquer OK ou E, et la suite, vous la connaissez Google. Vous commencez à marquer E, H, E, Y, E, Google, et une fois que vous avez marqué ceci, vous avez tout de suite dessous, vous recherchez cette phrase qui porte le nom de E, Google, vous le validez. Une fois que vous avez donc tapé sur E, Google, vous avez donc pratiquement déjà fini le raccourci. Donc, vous venez instantanément de changer votre Siri par E, Google. Voilà donc, une fois que vous êtes arrivé sur cette page qui va vous confirmer le raccourci que vous venez d'exécuter, vous allez complètement en haut à droite. Sur le bouton suivant. Ici, on va vous demander de donner un raccourci pour Siri, pour que lorsque vous allez déclencher Siri, vous allez lui dire, par exemple, « Dis Google » ou « OK Google » ou « Hey Google », choisissez votre phrase. Alors, les ingrédients pour réussir ce raccourci, ça va être d'avoir téléchargé l'application Assistant Google sur iOS et d'avoir mis votre compte que vous utilisez pour vos assistants, comme d'habitude, Google Assistant, etc. Donc, ici, je vais lui marquer, ici, je vais lui marquer, donc « Dis Google ». Donc, lorsque je vais lancer Siri, je vais dire « Dis Google ». « Dis simplement « Dis Siri », « Dis Google » pour exécuter ce raccourci. » Lorsque je vais lancer mon Siri, soit avec mon bouton « Marche-arrêt », si vous avez un iPhone X et au-dessus, ou avec le bouton « Home », si vous avez un iPhone 5, 6 jusqu'au iPhone 8. Donc, maintenant, une fois que vous avez terminé ceci, vous partez complètement en haut à droite. Sur le bouton « OK », vous le validez. Votre raccourci est exécuté, vous êtes tranquille. Maintenant, lorsque vous allez appeler votre Siri, au lieu de lui poser la question à lui, vous allez dire « Dis Google ». Lorsque vous avez lancé votre Siri, vous allez dire par exemple « Dis Google ». « Un instant, que voulez-vous demander à Google ? » « Météo de main à Marseille ». « 17 degrés Celsius, nuageux, max. 17 degrés minimum. » « 13 degrés précis, 10% 17. » Voilà, comme par magie, votre assistant « Dis Siri » a disparu pour laisser place à « Dis Google ». Pas cool comme raccourci, dites-moi en commentaire et surtout « Likez », partagez cette vidéo. Et ça, ça peut marcher à tous les coups pour tous vos lumières. Ça veut dire que si votre Siri n'est pas, si vous n'avez pas donc de produit HomeKit, eh bien, votre Siri se transforme en « OK Google » et ça va permettre en fait de gérer l'intégralité de votre maison au niveau lumière, télé, Chromecast, etc. On peut même prendre des rendez-vous si on le désire, faire ce qu'on veut en tout cas. Par exemple, ici, exemple avec la lumière de mon bureau. « Donc, je fais appel à mon Siri. » « Dis Google. » « Que voulez-vous demander à Google ? » « Éteins ruban. » Et voilà mon Siri qui vient d'éteindre mon ruban. Ça, c'est plutôt cool aussi. Un autre petit exemple. « Dis Google. » « Que voulez-vous demander à Google ? » « Allume lampe 3 en bleu. » « Et voilà que ma lumière s'allume en bleu. » Alors, bien sûr, l'avantage aussi en créant ce raccourci, c'est que vous gardez quand même votre Siri. Puisque votre Siri sera là. « Quelle heure est-il ? » « Il est 17h43. » Voilà, donc votre Siri reste toujours présent. Mais votre Siri peut aller chercher votre Google Assistant. Alors que normalement, si vous dites « Dis Google. » Votre iPhone est incapable d'aller le chercher tout seul. Voilà donc pour cette petite vidéo astuce iOS. Comment donc changer Siri par votre Google Assistant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de vidéo. Et je verrai si ça sera faisable dans les prochains jours. Merci à vous. Et je vous dis donc bon week-end. À très vite pour une prochaine. Salut à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021